Le dégagement de Boutin qui a été intercepté par Miamscombe, on remet, et c'est Boutin qui va s'échapper. Boutin seul devant Saint-Islam, ça met le tir, Poteau à la gauche du gardien. Dans la clave encore une fois cette fois-ci. Directement dans le dos de Mainville après son tir, on ne pénalise rien directement devant les yeux de l'officiel Dutile. Miamscombe avec l'ondelle, passe transversal, c'est un tir et compte. C'est Euler qui vient tirer sur réception et on vient marquer sur l'avantage numérique. 1-0 le Phoenix et quelle chance ratée par les Olympiques sur la dernière descente de Boutin. Et on avait été chanceux parce que ça a été tout un travail de Jérémy Mainville d'abord, parce qu'un revirement de Boutin qui veut dégager son territoire, la rondelle qui se trouve en plein centre, mais ensuite Boutin qui vient reponner le défenseur, lance son coéquipier, en échappé, Poteau, on remet devant à Mainville. Il se passe, finit un tir, encore lui avec la rondelle, passe par derrière, vers Euler et on va tenter de s'échapper. Il y aura pénalité, mais c'est quand même les Olympiques qui s'échappent. On s'amène, Reyes qui s'amène un tir, Saint-Hilaire vient bloquer, un deuxième tir sur Saint-Hilaire. Des Olympiques, ça aurait pu être Thomas Chape qui s'échappe finalement, la rondelle qui reste libre. Dayton Reyes qui rate sa chance une première fois. Tire de rondeau, ça a été bloqué au passage, ça a touché devant et Pentey n'avait pas vu cette rondelle. Rondelle qui va finalement être remet dans l'enclave, tient un con! Oh! C'est Doucet qui est venu marquer et Pentey qui cherchait le disque derrière le filet. Il n'y avait aucune protection dans l'enclave. Ça a été toute une séquence d'Alexis Doucet pour le Fénix de Sherbrooke. Lui qui s'est défait d'abord de Jérémy Mainville devant son banc. Il l'harcelait, il l'harcelait, mais c'est lui qui a gagné sa bataille un contre un, qui a permis l'attaque du Fénix qui est resté en... Derrière le filet, chez le Fénix. On tente de garder à l'intérieur, voilà, c'est fait, c'est Mainville avec le disque. Mainville passe à son tour, c'est pour son coéquipier, c'est la branche. Et c'est cool! La branche qui vient frapper deux fois sur cette rondelle! Et on marque un premier but chez les Olympiques. William la branche, un premier dans la LJMQ. Premier avec les Olympiques et surtout vient ouvrir le compteur de l'équipe pour une première fois en deux matchs pour les Gatinois qui répliquent rapidement au deuxième but du Fénix de Sherbrooke. Fénix qui avait pris les devants, 5-0 en première période. Rondelle qui reviendra à la ligne bleue. Renaud Viau qui a hésité un peu. Rondelle qui vient passer derrière. Complètement, Bert Chambers, ça va, ça arrête du gardien! Rondelle qui est libre! Et c'est l'interceptoire des Olympiques. Rondelle qui reviendra à la ligne bleue pour trembler. Transporte bien là, Rondelle remet du côté de son coéquipier. Coéquipier, Daïe, tire et compte! Et là, on avait complètement oublié la chance à la gauche du gardien. Bon tir sur réception. Et c'est Francis Chek Daïe qui est arrivé dans le haut de l'enclave et semblait surprendre le gardien Pelletier avec une passe rapide sur sa droite où se trouvait la chance. Pelletier qui était complètement en retard sur son déplacement. Pas semblable. Contre-attaque qui se fait rapidement. Heureusement, arrêt pour Pelletier qui a remis aussitôt. Ça sera pour Mainville. Mainville remet à la branche plutôt un tir. Et ça a été stoppé. Là, dans l'enclave, on avait bien vu la branche. Il faut faire attention, là, Miamscombe qui a sorti du banc des pénalités. Ça sera contre-attaque. Trois contre un. Miamscombe le long de la clôture avec l'ondelle. Passe à l'enclave, tire et compte! C'est Dubois qui vient marquer un quatrième but pour le Phoenix. C'est de prendre l'information. On entendait Zach Pelletier frapper du bâton derrière le jeu pour dire que Miamscombe sortait du banc de pénalité. Et à sa sortie, le Phoenix qui reprenne le contrôle du disque. C'est lui, Miamscombe, qui relance l'attaque rapidement. Trois contre un. Sur son bâton pour remettre à son défenseur. Il y a encore 33 secondes à faire à l'avantage numérique. C'est Rondeau. Rondeau qui a remis par derrière. Miamscombe avec beaucoup de vitesse. Rejoint son coéquipier. Miamscombe avec l'ondelle. Tire, retour dans l'enclave. Il y a deux occasions. On a équilibre dans l'enclave. On a tenté. Ça reviendra à Golitschik. Tire de Golitschik. C'est dévié. Retour derrière le filet. On a de la pression sur la défensive. Encore une fois, on a équilibre. Et go! On vient marquer un deuxième but pour les Olympiques. Et cette fois-ci, c'est Lévesque qui vient marquer. Un premier but pour Nathan Lévesque dans l'uniforme des Olympiques de Gatineau. C'est un deuxième en carrière. Il en avait fait un l'an dernier avec l'Océanique de Rimouski. Et quand on parlait d'une formation qui doit travailler au pic à l'appel, ça a été une séquence qui a démontré exactement ce qu'on veut du côté de Benoît Desrosiers. Un effort qui a été constant. Un échec avant aussi qui a été très bon. Avec l'aide du numéro 21, Assisted by number one. C'est la branche qui s'amène. Tire! Aucun arrêt de la porte de Saint-Hilaire qui vient étendre la dernière. On est bien accrochés. C'est Miamscombe. Miamscombe qui perd aux mains de la branche. La branche qui remet à son tour. C'est au tour de Mainville derrière à Boutin. Boutin d'une seule main. Remet dans la carte. C'est... Écoltes! Jérémy Mainville vient marquer. Et c'est 4 à 3. Les Olympiques de retour plus que jamais dans ce match. C'est maintenant au tour de Jérémy Mainville d'inscrire son premier avec les Olympiques acquis. Les Horskis de Rwanda. On s'est amené sur l'aile droite. Charles Moutin, pleine vitesse. Déborde la défensive. Remet vers Mainville qui fait fi de la couverture devant lui. Et bien réduire l'écart à un seul but. les deux vétérans du premier trio des Olympiques.